Le concours du Mont d'Or consiste à élaborer des plats à partir de Mont d'Or. Les participants, ce sont des lycéens du lycée Condé et du lycée Toussaint-L'Ouverture à Pont-Arlis. Donc on a quatre étudiants en première et quatre étudiants qui sont en terminale, qui ont conçu chacun une recette à base de Mont d'Or. Donc ils ont la liberté d'utiliser chaud, froid, comme ils veulent. J'ai présenté pour le concours une omelette revisitée en balotine. Je l'ai roulée avec un Mont d'Or que j'ai fait fondre avec du vin jaune et un jambon cuit, garnie d'une crème de patate douce accompagnée avec une petite salade d'herbe et une chipset d'épinor. L'objectif, c'est que les jeunes puissent travailler le produit, puissent échanger avec des professionnels, puissent mettre en pratique ce qu'ils apprennent aussi à l'école avec leurs professeurs. J'ai présenté un risotto crocillant au Mont d'Or avec une crème champignons au Mont d'Or et des tuiles d'épinor. J'ai présenté un cendre sauté au Mont d'Or, assaisonné, avec de la sauce Mont d'Or et un riz pilaf. Le niveau est important cette année. J'apprécie vraiment que des jeunes s'investissent pour des produits un petit peu patrimoine de notre Franche-Comté. Ce soir, j'ai réalisé une volaille farcie comptoise avec émulsionment d'Or, écrasé de pommes de terre vitelote et légumes de saison. On essaye d'avoir un jury qui soit composé, qui soit assez hétérogène. Pour une part, on a des professionnels de la gastronomie. On a également des gens qui représentent la profession agricole et la partie transformation du produit. Et puis après, on a des gens de professions diverses et variées. Je trouve ça sympathique de voir tous ces jeunes futurs cuisinés s'affairer et qui vont nous faire part de leur création. Donc, ils me tardent de goûter tout ça pour voir la qualité des recettes. Aujourd'hui, j'ai présenté une assiette de sucette de purée de Montdor avec des saucisses de morteaux au Montdor ainsi qu'un velouté de Montdor. C'est un beau concours avec des jeunes qui sont motivés, des belles recettes. Et puis, c'est vrai que le fait de travailler le Montdor, qui n'est pas un fromage facile, à travailler chaud, le travailler solide aussi, c'est assez compliqué. Mais ils ont redoublé de créativité, ils ont fait des belles shows. Bon, maintenant, il n'y a plus qu'à goûter, surtout. J'ai fait un crémeux Montdor et pommes Granny Smith avec des billes de pommes dans un sirop de vin jaune et des moris dans un sirop de vanille. Ce qui est important dans la cuisine, c'est de toute façon la dégustation. Alors, le travail dans la cuisine, c'est très bien parce qu'aujourd'hui, l'hygiène est importante, il faut travailler proprement. Mais la vérité, c'est la dégustation. Donc, on va se concerter tous ensemble pour désigner finalement le meilleur plat, le plus abouti. Et celui, bien sûr, qui mettra le Montdor en avant. J'ai réalisé un parmentier tricolore de Merlin au Montdor. Le Montdor, dans la région, il est beaucoup connu froid. En dehors de la région, il est beaucoup consommé en boîte chaude. Il est très peu associé avec des viandes, avec des poissons. Et on voit que les lycéens, eux, ont beaucoup d'idées par rapport à ça. Aujourd'hui, j'ai présenté au jury un plat élaboré avec du Montdor. C'est des balottines de volailles farcies au Montdor, accompagnées d'un fagot de carottes gratiné au Montdor. Et ses cheveux dorés. Une sauce crémeuse au Montdor et à la ciboulette. Et un risotto au Montdor 20 jours. Pour moi, c'est une très belle expérience, le concours du Montdor, qui demande beaucoup de préparation. C'était difficile de travailler avec le Montdor, surtout à trouver une recette. À la fois stressant et bénéfique, j'ai fait la rencontre d'un grand chef. J'ai pris beaucoup de plaisir, c'est une bonne expérience. Ça nous fait une espèce de challenge. Il faut le vivre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada